C'est Nora Derrel et je suis joueuse de l'équipe nationale de beach volley. Le sport dans ma vie ça a une très grande place parce que ça a dirigé ma vie depuis mon plus jeune âge. Ma mère est prof de sport donc j'ai eu la chance de toucher à tous les sports. Mon père est cavalier donc j'ai eu la chance de faire de l'équitation mais c'est le volley qui a vraiment pris du coup la place la plus importante dans mon coeur et qui a dirigé ma vie depuis des années. Le volley j'ai découvert au lycée à Rabat. On m'a un peu obligé à jouer au début, c'était vraiment pas un sport qui m'intéressait. Et le beach volley pareil, on m'a obligé à jouer quand j'étais à Montpellier, que je jouais en salle à Montpellier. Je suis allée accompagner un ami au club de beach volley, là-bas c'était le club olympique à l'époque. Et on m'a dit tu vas venir jouer, il y a un tournoi ce week-end. Je me suis installée aux Etats-Unis en 2013-2014 après avoir vécu quelques années en France. J'ai été recrutée pour la première fois en équipe nationale en 2015 pour la canne féminine de volley indoor. Et après Beach, le même été. Le championnat d'Afrique à Agadir en 2022, ça a été beaucoup d'émotion surtout. Et beaucoup d'envie et de rage et de bonheur à la fin du coup après la médaille. En tant que femme, j'ai rencontré des difficultés dans le sport, dans la plupart des pays dans lesquels j'ai joué. C'est dur de se faire respecter en tant qu'athlète, femme. C'est difficile de se faire prendre au sérieux aussi, comme vraie athlète. On me dit souvent, ouais mais à côté tu fais quoi ? Je suis une athlète avant tout. Et on a du mal à voir ça en tant que femme. Alors qu'un joueur de foot, on ne lui dirait pas, qu'est-ce que tu fais à côté ? J'espère que c'est le foot féminin plus maintenant le beach volley féminin qui fait des résultats. J'espère que ça va pousser le Maroc à parler encore plus de ses athlètes féminines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada